Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette petite vidéo un peu hors série puisque c'est pas un épisode de 2 astuces et demi, c'est pas un court métrage c'est pas un épisode d'image par image, c'est un épisode pour vous expliquer que ça y est, vous pouvez enfin soutenir la chaîne financièrement et aider à la création des nouveaux projets qui vont arriver. Comment ça se passe ? Et bien il y a à peu près 2 ou 3 semaines, j'ai été accepté sur la plateforme UTIP donc je vous mets le lien en description mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est intéressant à la fois pour moi et pour vous et aussi du coup quelles sont les différentes manières de pouvoir soutenir la chaîne et soutenir les projets à venir. Avant de commencer déjà il faut savoir que tenir une chaîne YouTube forcément ça demande un petit peu d'argent même si c'est un tout petit truc et qu'on fait peu de vidéos ne serait-ce que parce qu'on doit utiliser du matériel qui est payant des logiciels de montage qui peuvent aussi être payants même si le sacro Saint-Aurant nous aidera toujours à craquer les logiciels et aussi parce que ça demande du temps donc c'est toujours du travail et le travail c'est toujours mieux quand c'est rémunéré. Et UTIP du coup c'est quoi ? C'est une plateforme qui a été lancée il y a à peu près un an si je dis pas de bêtises sur laquelle vous pouvez soutenir gratuitement ou non les créateurs que vous aimez donc c'est pas forcément des personnes qui font des vidéos sur YouTube ça peut être des gens qui tiennent des blogs ça peut être des gens qui font du dessin voilà c'est pas lié uniquement à la création vidéo et sur cette plateforme du coup vous avez plusieurs options pour pouvoir soutenir les gens. La première option que tout le monde connaît en tout cas si vous avez déjà entendu parler de UTIP c'est la possibilité de payer via de la pub. Et merci les voisins qui parlent dans le hall d'entrée. Sur UTIP vous pouvez donc choisir librement de regarder une à plusieurs pubs par jour pour pouvoir soutenir votre créateur la pub ramenant environ 5 centimes au créateur. Leur idée elle est pas bête parce qu'ils se disent plutôt que de proposer une quantité monstrueuse de publicité que des personnes pourraient regarder en boucle pour soutenir un créateur chaque personne a la même limite par jour. En général c'est 2 à 3 pubs pour l'ensemble des créateurs que vous pouvez visionner sur chaque journée. Ça permet déjà de limiter l'information vous n'avez pas un trop plein de vidéos qui vont vous arriver dans la tronche et en même temps aussi peut-être de mieux choisir le créateur que vous voulez soutenir créateur ou créatrice. Vous pouvez donc tout à fait choisir de regarder en boucle des pubs pour la même personne ou de pouvoir séparer les pubs par personne ou de changer chaque jour de manière à donner de 10 à 15 centimes par personne. Ça a l'air de rien parce que 15 centimes on va pas aller très loin avec ça mais si des personnes le font tous les jours eh ben on finit par avoir un petit pécule qui est plus ou moins gros selon la personne et la communauté qu'elle a, c'est évident. On a certaines personnes qui dépassent les 100 euros par mois d'autres beaucoup moins. Pour ma part en deux semaines j'ai fait environ 12 euros ce qui est toujours mieux que ce que j'ai eu via AdSense depuis 4 ans. Et si jamais je dois en venir à acheter du matériel ou à investir un peu d'argent dans la réalisation de mes vidéos bah c'est toujours 100 en moins. Et comme je l'ai dit ça parait pas grand chose mais pour moi c'est déjà beaucoup. Ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas les moyens de payer donc qui n'ont pas de carte bleue, qui ne souhaitent pas passer par Paypal ou qui sont mineurs tout simplement de pouvoir soutenir en quelques clics le créateur ou la créatrice de son choix. Voilà donc pour ce qui est je pense la fonctionnalité la plus connue de YouTube. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres possibilités et c'est là que je trouve ça super intéressant par rapport à une plateforme comme Tipeee c'est que c'est un petit peu plus vaste et on n'est pas juste obligé de donner de l'argent. Alors le don d'argent évidemment il existe sauf qu'il peut être à un taux qui est tout petit puisque moi par exemple je peux choisir de le mettre au minimum à 20 centimes. Après chacun est libre de donner ce qu'il veut, ça peut être régulier comme occasionnel et c'est un peu le même principe de la pub, c'est de se dire 20 centimes pour vous c'est peut-être pas grand chose et c'est justement quelque chose que vous pouvez peut-être vous permettre parce que vous n'avez pas énormément de revenus mais vous souhaitez quand même aider la personne mais vous n'avez pas envie de donner 5 euros par mois parce que ça peut représenter un investissement ce que je comprends tout à fait, encore plus quand il est partagé pour plusieurs créateurs. Là en l'occurrence il faut vous dire que si plusieurs personnes donnent 20 centimes tous les mois et bien ça fera quelques euros en plus à ajouter à la cagnotte et vous pouvez très bien choisir du coup de ne pas voir de pub. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez miner de la cryptomonnaie. Alors c'est pas le truc le plus intéressant du monde mais par contre c'est hyper intéressant et hyper safe parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de compétences là dedans. Il y a un bouton miner qui est présent sur la page, vous cliquez dessus ça vous ouvre une nouvelle fenêtre nouvelle fenêtre sur laquelle vous n'avez plus qu'à presser un bouton pour commencer à miner. Alors ça c'est clairement pas rentable puisqu'il faut miner pendant une bonne journée pour générer environ 1 centime d'euro et Utip le dit eux-mêmes c'est pas la meilleure solution si jamais vous voulez aider un créateur ou une créatrice. Sauf que ça permet si t'as fini toutes les pubs de ta journée et que t'as pas spécialement envie de donner de l'argent de pouvoir au moins avoir faire quelque chose à faire sur la page et si plusieurs personnes se mettent à miner pareil ça commence à se cumuler et ça finit par faire un peu d'argent. Moi je sais que sur l'argent que j'ai déjà dans mon solde Utip, il y en a une toute petite partie qui provient du mining. Alors évidemment c'est sûr que si vous n'avez pas des ordinateurs de compète ça va pas aller très loin mais c'est des petits gestes qui mis bout à bout du coup permettent de générer un petit peu de revenus. Il y a absolument rien d'illégal là dedans, évidemment le cours de la crypto-monnaie peut impacter les revenus qu'on a donc ça après c'est quelque chose qui est assez fluctuant mais en général la monnaie qu'ils utilisent est assez stable. Et moi je trouve que c'est une solution qui est intéressante parce que comme ils le disent très bien et comme je l'ai dit il y a 2 minutes, ça permet à tout le monde sur une page Utip de faire ce qu'il veut pour soutenir la personne de son choix. Il y a aussi la possibilité pour les gens de vendre des produits. Alors ça peut être des produits que vous faites main, ça peut être des produits digitaux si vous êtes par exemple un illustrateur ou une illustratrice ou un photographe. Ou alors ça peut être aussi des t-shirts puisqu'ils ont un partenariat si je ne dis pas de bêtises avec le site Teasily qui permet de créer des t-shirts. C'est le même principe que d'autres sites que vous connaissez genre Vistaprint pour ne citer qu'un des plus connus sur lequel vous mettez le logo, l'image ou le texte de votre choix, vous le mettez à disposition et du coup ça vous enlève tout le côté logistique. Et vous avez enfin une dernière option qui est exclusive à ce site et que je trouve formidable. Je ne sais pas encore si ça marche parce qu'ils ont communiqué sur aucun chiffre. C'est l'option de Fire Tipper. Le principe est très simple, vous donnez 3€ par mois minimum, vous pouvez donner plus, je crois que vous pouvez même choisir le montant. Et en fait le montant que vous donnez est divisé en 3, chacune des parties étant utilisées pour différentes personnes. Par exemple sur 3€ vous allez avoir 1€ qui va partir tous les mois au créateur ou à la créatrice de votre choix. 1€ qui va être utilisé par uTip pour pouvoir aider au fonctionnement du site, à payer les gens qui travaillent sur le site, à gérer aussi les divers frais bancaires qui peuvent être présents lors des transactions via les cartes bleues. Et vous avez le reste de l'euro qui est mis dans une espèce de grosse cagnotte et qui est réparti de manière équitable entre tous les créateurs et toutes les créatrices. Du coup c'est super bien parce que le montant n'est pas non plus trop élevé, je trouve pas que ce soit énorme 3€ par mois. Et ça permet en fait de soutenir un peu directement une personne que vous aimez beaucoup et en même temps de répartir le reste de l'argent sur plein d'autres personnes qui elles n'ont pas forcément une énorme communauté mais qui auraient besoin juste d'un petit peu d'argent pour pouvoir évoluer, avancer, faire des nouveaux projets, acheter du matériel... Vous voyez l'idée de toute façon, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure. Le site de toute façon est en constante évolution donc faut pas hésiter à les suivre sur Twitter, ils sont assez actifs, ils répondent à des questions sur CuriousCat. Malgré les quelques défauts qu'a encore la plateforme et le temps d'attente qui est très très long quand on veut s'inscrire en tant que créateur ou créatrice, je crois que j'ai attendu environ 6 ou 7 mois minimum avant d'avoir une réponse positive. Et bien par rapport à Tipeee, l'avantage c'est que cette plateforme elle a des valeurs, des valeurs dans lesquelles moi je me reconnais et avec lesquelles je suis en total accord et qui je pense sont importantes pour pouvoir promouvoir la création sur le net sans forcément partir dans tout et n'importe quoi. Tipeee a beaucoup de soucis parce que n'importe qui peut créer en deux secondes une page Tipeee et se faire payer pour n'importe quel type de contenu. Et on a des contenus avec des pensées très très extrêmes qui sont même extrémistes que ce soit politiquement ou religieusement ou de la désinformation donc par exemple de la fake news que ce soit au niveau des informations en général, de la science j'en passe et des meilleurs. Et le truc c'est que Tipeee du coup indirectement ou non permet à ces personnes là de continuer à propager de fausses informations ou faire de la désinformation et en plus à en vivre et moi c'est quelque chose qui me gêne énormément. Tipeee est très très clair là dessus, ils l'ont expliqué, je vous mettrai le lien dans la description. Ils peuvent tout à fait à un instant T se permettre de refuser un créateur ou une créatrice puisque le contenu qui est proposé par cette personne ne serait pas en accord avec les valeurs qui sont défendues par Tipeee. Ça veut pas dire que c'est un refus ad vitam aeternam, ils sont tout à fait ok sur le fait qu'une personne puisse changer, puisse évoluer et donc si vous refaites une proposition quelques mois après il est tout à fait possible qu'ils vous acceptent parce que du coup le contenu que vous proposez eux aussi leur conviendra. C'est un choix qui est politique et totalement assumé, je peux tout à fait comprendre que les personnes le voient comme une forme de censure et pour le coup j'ai pas encore vu de personnes ayant des contenus dit problématique sur la plateforme NewTip et moi c'est vraiment quelque chose que je soutiens. Ils acceptent aussi des personnes qui ont très très peu d'abonnés, très peu de communautés, moi j'en suis un des exemples, j'ai 160 abonnés et en l'occurrence ils m'ont accepté. C'est à quoi je ne m'attendais pas du tout parce que je pensais que pour eux il y avait nécessité de générer beaucoup de trafic et je pense qu'en fait ils ont assez de trafic, ils ont annoncé récemment je crois qu'il y a eu le mois dernier 15 000 personnes qui étaient venues soutenir des créateurs en regardant des pubs, en minant, en donnant des sous ce qui est quand même pas mal pour un site qui est encore assez jeune et pour une idée que je trouve plutôt novatrice parce que je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose de similaire et d'aussi rentable en tout cas pour les créateurs et créatrices depuis très longtemps sur internet. Voilà c'est tout pour la présentation donc si jamais vous voulez me soutenir et me retrouver vous pouvez le faire sur Utip, le lien est dans la description, n'hésitez pas, ça prend juste 30 secondes si vous voulez regarder une pub, si vous voulez donner de l'argent ou miner, vous faites ce que vous voulez. Si jamais toi-même tu es créateur ou créatrice, tu verras en cliquant sur le lien dans la description qui t'amène à mon profil tu auras une option pour devenir créateur ou créatrice. Après ils s'occuperont de te répondre mais comme j'ai dit il faut être très patient. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo pour me soutenir. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501